On sauvegarde des langues minoritaires ou minorisées, dont fait partie évidemment le breton. Nous accueillons Mélanie Jouiteau, qui est chercheuse au CNRS. Donc je lui laisse la parole. Bonjour, le son ça passe comme ça ? Oui, je n'ai pas l'obligé de porter la voix. Non, ça marche bien en fait. Ok, super. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous. Ça fait un an que j'attends de pouvoir échanger avec des gens des communautés des petites langues en Bretagne. Je pense qu'il y a une urgence immense vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on est trop lent à comprendre ce qui est en train de se passer. Je me mets dedans parce que c'est des choses très nouvelles et que même les réseaux de circulation des savoirs ne sont pas complètement en place. Donc il faut improviser plein de choses et il faut avoir une réactivité assez totale sur cette question-là. J'ai prévu de vous parler en deux parties, surtout. Dans une première partie, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'arrive avec cette sorte d'énergie un petit peu dramatique. Parce que j'ai vu à l'endroit où je suis, moi, en tant que chercheuse en sciences du langage, je vois une espèce de grande vague qui a nous submergé très clairement et on n'a pas mis nos tubas. Donc la première partie de ce talk-là, de cette conférence, j'aimerais vous expliquer pourquoi je pense, moi, qu'il y a une urgence cruciale à ramasser des corpus en gros. Pourquoi ça va révolutionner ? Pourquoi l'intelligence artificielle et les nouveaux outils qui arrivent avec ça vont révolutionner nos pratiques ? Et pourquoi, si on ne trouve pas quelque chose de très malin pour que nos langues rentrent là-dedans, pourquoi on va se retrouver avec un danger plus grand que ce qu'elles ont déjà vécu au XXe siècle ? Ce qui était déjà quand même un petit peu coton. Je vois, moi, une situation où je pense que d'ici peu de temps, des gens vraiment convaincus pour le breton, pour le galop, etc., sont en danger de devoir dire à leurs propres enfants, à la maison, on ne va pas parler ces langues là-dedans. Donc il y a un enjeu. Moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à vous faire comprendre pourquoi je vois ça. Peut-être qu'on sortira de là en se disant, ah non, ouf, elle n'avait pas bien vu. En fait, on peut aller boire des coups tranquilles. Peut-être que j'arriverai à vous convaincre. Ça devrait être la moitié de la conférence. Et après, on passera à ce que je pense qu'on peut mettre en place pour rassembler ces données dont on a besoin pour améliorer les outils dans leur préhension de nos langues. C'est un moment qu'on me plante. Ok, j'espère que je vais être à la hauteur. C'est parti. Donc le but du jeu, c'est de comprendre comment les langues à corpus restreints, ça c'est le breton, le galop, ou n'importe quelle langue sur Terre qui n'a pas des corpus aussi larges que l'anglais, le français, etc. Donc comment les langues à petits corpus, à corpus restreints, peuvent-elles survivre à cette révolution qui ne fait que commencer ? Les deux premières slides que je vais vous montrer, c'est le début d'une présentation que j'ai faite le 30 novembre dernier à l'Université de Rennes. Je venais de lire le Down of the Human Machine Area, qui est un compte-rendu européen de ce qui allait se faire. C'est un report qui s'est fait en 2021, un rapport européen. Là déjà, on nous disait, les implications numériques des langues à corpus massifs sont difficiles à produire pour les langues à corpus restreints. Bon, ça on le savait. L'intégration des technologies numériques dans les échanges entre humains n'en est qu'à ces balbutiements, c'est quelque chose d'important à comprendre. Il ne s'agit pas de parler de ce que vont faire les ordinateurs, il s'agit de parler de ce qui va se passer entre nous, entre humains. Quand on se parle d'un humain à un autre, qu'est-ce qui va changer dans les années qui viennent ? Et l'idée, c'est que ça va changer. L'exemple sur lequel ce rapport s'appuyait le plus, c'était les traducteurs multilangles. On disait, voilà, on va avoir des traducteurs qui passent directement en live d'une langue à une autre et on pourra les avoir soit dans notre smartphone, soit dans des choses plus proches de nous, peut-être des implants. Alors, ça ne va pas très bien. Mais en tout cas, quel que soit l'endroit où on place cette machine-là, ça permettra d'écouter du coréen et de recevoir en fait soi-même du breton vanté, si on l'a choisi. Et puis, si on veut que ce soit du breton vanté avec la voix de McDonald's, il suffit de tourner une molette et c'est ce qu'on reçoit. C'est-à-dire que la personne en face, elle est en train de nous parler coréen et nous, on entend du vanté. C'est super, on peut aller faire des stages d'immersion, vous voulez l'envoi. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Est-ce que ça va vraiment servir ? On en était à ce niveau-là. Je présente ça avec un collègue de l'Université de Paris le 30 novembre dernier, 2022. C'est le jour même de la sortie de Tchadjipiti. Oui, exactement. Et là, on a vu que c'était beaucoup plus grand que ça. Il y avait quelque chose d'effectivement très nouveau qui se répandait très vite. Beaucoup de gens commençaient à avoir le potentiel de ça et ça a commencé à rassembler les capitaux. Donc, le potentiel de ça est devenu de plus en plus fort. Et le 14 mars, parce que là, on se met à compter en mois, les échelles temporelles sont différentes. Maintenant, dans ces lieux de recherche, on parle de ce qui se passait le mois dernier comme très ancien. Le 14 mars 2022, on arrive à GPT-4. Moi, quand je vois arriver GPT-3-5, je regarde ce qu'il fait sur le breton, je me dis, oui, bon, ça va. Les linguistes, on va garder notre job. Parce qu'ils ne comprennent pas la structure. Et puis, on a besoin, quand on voit une machine faire des choses comme ça, quand on s'y attend pas, on a besoin d'aller voir les endroits où il n'y arrive pas. Donc, à l'échelle mondiale, vous avez des linguistes partout qui font, ah, ah, il n'arrive même pas à faire ça, 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 ça. Et on fait des listes en un moment. Et puis, GPT-4 arrive et, ah, ah oui, ah oui, quand même, ah, il a suffi de faire grossir la taille. Et il est arrivé à des bons qualitatifs immenses. Moi, la première chose que j'ai lue là-dessus, c'est quand ils annonçaient des résultats pour GPT-4 en gallois qui étaient de même qualité que ce qu'avait GPT-3-5 en anglais. GPT-3-5 en anglais, c'est ce qu'ils avaient de meilleur. Vous pouvez le coincer, les linguistes arrivaient assez facilement à montrer qu'ils ne savaient pas ce que c'est qu'une structure de phrases, machin. Enfin, c'était quand même pas mal. Ils annonçaient des résultats aussi bons pour le gallois. Alors, j'ai discuté avec les gens, les collègues de l'université de Bangor et depuis, le gallois a été écarté de GPT-4. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on voit le résultat sur les plantes. De quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle ? Vous avez entendu parler de réseaux de neurones. Alors, ce n'est pas des vrais neurones. Ce n'est pas des neurones qu'on a pris dans nos têtes à nous. On a pris une modélisation, une idée un petit peu simplifiée de ce qu'on pense connaître sur les neurones humains. On a modélisé ça mathématiquement et puis on les a mis en couche un peu pour faire comme des circonvolutions du cerveau. Vous savez, sur les IRM, on s'est dit, on va faire comme ça. Et puis, puisque ça ressemble un peu à ce qu'on pense qu'on a dans nos cerveaux, ça va marcher au bout d'un moment. Alors, ce moment-là, il a été très, très long parce qu'on avait besoin d'une force de computation immense. On avait besoin de très gros d'ordinateurs en gros pour les faire marcher, pour avoir un petit peu de résultat. Et c'est grâce, en fait, au boom des puces, les GPU dont on avait besoin pour les jeux vidéo, avec beaucoup d'images très fortes, on a développé, en fait, cette force de computation-là qui a permis l'explosion de l'intelligence artificielle. Pour étudier... Ce qui est différent avec les programmes informatiques d'habitude, c'est quand il y a un programme informatique d'habitude qui fait des choses qu'on ne souhaite pas, on l'ouvre, on va chercher la ligne de code qui fait le truc qu'on ne souhaite pas, on l'enlève, on le remplace par quelque chose qui nous convient. Donc ça, c'est des modèles déterministes. On écrit à la machine dans un dialecte un peu informatique, mais en gros, on lui écrit dans un dialecte qui peut comprendre les choses qu'il doit faire et il exécute. Là, on n'est pas du tout en train de parler de la même machine. Là, on a quelque chose qui a une zone d'entrée, on lui donne des données. Il y a une boîte noire au milieu, alors ça, c'est ce réseau de neurones. On a fait que ça ressemble au maximum de ce qu'on connaît des neurones, mais on n'en sait pas plus. Et à la sortie, on a un résultat. Donc après, vous avez des espèces de cuisiniers, ingénieurs informatiques dans le monde entier qui jouent avec ce truc-là. Alors, si je lui fais rentrer ce truc-là, est-ce qu'il sort à l'autre bout ? Et comment je peux arriver à lui donner accès à tel ou tel type de données ? Est-ce qu'il apprend plus vite si je fais ci ou ça ? Mais en gros, la boîte noire, on n'a pas immensément de façon de savoir ce qu'il y a dedans. Comme le cerveau un peu. Heureusement, on étudie le cerveau à côté et on a déjà des techniques pour étudier le cerveau. On est en train de répliquer ça sur les neurones artificiels. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas des papiers à remplir pour des questions de morale, parce qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir les cerveaux des gens pour faire ça. Par exemple, si vous voyez le petit point orange là au milieu, pour savoir exactement ce qui se passe dans ce neurone-là, on a des techniques malignes. Comme par exemple, on va lui présenter des données et puis on va regarder la donnée qui fait que celui-là, alors vraiment, il a une intensité électrique au moment où on lui présente cette donnée-là. Si lui, il sursaute, en gros, on va se dire « Ah ben, ce neurone-là, il est lié à ça. » On a des tests comme ça. Donc, les images que vous voyez au-dessus, ça nous montre ce à quoi les neurones peuvent répondre en pratique. C'est-à-dire, le petit neurone orange là, qu'on avait isolé, il va répondre directement à un type d'image particulière. Donc, ça, c'est ce que vous avez au-dessus. Ça, c'est les photos réelles de son ensemble de données d'entraînement. Et puis, on a des techniques qui s'appellent optimisation. Et là, on crée plutôt les images qui sont en dessous. Alors, c'est des trucs un petit peu bizarres. Et là, c'est une espèce de concentré d'image qui va faire sursauter ce neurone-là. Et ça, c'est très étonnant parce que les images que ça produit, les images spécialisées pour faire réagir un neurone de cet ensemble-là, ça ne ressemble pas tellement à l'idée qu'on se fait de la façon dont on reconnaîtrait des choses. On ne sait pas trop s'ils reconnaissent des animaux, des museaux, des matières. On est en train d'essayer de les étudier à partir de techniques comme ça. Il faut penser que... Là, je vous fais juste un petit tour de ce que c'est que ces nouveaux paramètres auxquels on doit penser quand on pense à ces nouvelles bébêtes. Il faut penser que c'est un domaine où la taille a vraiment, vraiment une importance. On a des modèles de langues qui sont beaucoup plus vastes en paramètres que d'autres. Donc, pour vous donner une idée, vous voyez peut-être en haut à gauche, il y en a une qui s'appelle Berthe, tout petit-petit. Depuis cette année, on a deux traducteurs bretons-français qui ont été construits à partir d'entraînements d'intelligence artificielle. Et c'est Berthe qu'on a utilisés pour ces deux-là. Vous voyez qu'on a des modèles bien plus massifs en termes de paramètres. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi ça peut faire des différences. C'est des programmes qui ont aussi un facteur surprise. Ça, c'est un petit peu nouveau parce que d'habitude, une machine, elle fait un travail bien ou pas, et puis on peut assez vite voir si elle est efficace. Là, plus on augmente la taille de ces modèles, plus on peut voir des... Comment on va dire ? Il y a des choses qu'ils savent faire qui ont une courbe très douce, comme ça. C'est-à-dire que plus on augmente la taille du modèle, plus on augmente les paramètres de leur entraînement, et mieux ils arrivent à faire quelque chose. Et puis, il y a d'autres types de choses qu'ils arrivent à faire. Ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, et bam ! D'un seul coup, ça apparaît. C'est ce qu'on appelle les propriétés émergentes. Après, les gens discutent de est-ce que c'est vraiment les propriétés émergentes, est-ce qu'ils étaient là ou pas ? En tout cas, ce qui est important, quand on appréhende ces nouveaux outils, c'est de penser qu'un peu plus de computations, on peut les laisser avoir d'un seul coup une aptitude qu'ils n'avaient pas montrée avant. Juste en passant, si ces petites bêtes-là apprennent à mentir, beaucoup mieux, avant qu'on détecte qu'ils ont cette capacité-là immense à mentir, ils vont pouvoir nous balader. C'est juste une parenthèse. En tout cas, il y a un facteur surprise dans la création de ces modèles, et c'est lié à la taille de ces modèles. Ce qui est important aussi de penser, c'est que ce qui est développé dans une modalité, la vision, le langage, etc., est transférable assez directement dans une autre modalité. Ça aussi, on n'est pas tellement habitué à voir arriver des technologies qui feraient quelque chose comme ça, et ça donne des choses très très puissantes. Ça veut dire qu'il y a des domaines de la science et de la robotique qui travaillent de façon séparée jusqu'ici, qui d'un seul coup, hop, peuvent conjuguer toutes les nouvelles capacités émergentes. Donc là, vous avez quelque chose qui a été publié par Google DeepMind. Je le mentionne aussi parce que c'est eux qui ont publié ça. Il faut toujours faire attention, ce n'est pas un papier qui a été revu par d'autres scientifiques ou quoi, c'est une entreprise qui fait ça qu'eux. Ils sont limités par les lois américaines, mais quand même, ça vaut plus de savoir d'où vient l'information. Donc c'est eux-mêmes qui publicisent les résultats de leurs travaux. Mais ce qu'ils disent est assez intéressant. Ils ont fait un modèle mixte, langage-vision, entraîné sur des données massives à l'échelle du web. Et ils ont mis ça à l'intérieur d'un robot qu'ils avaient déjà, qu'ils couraient depuis plusieurs années dans les cuisines de Google, disons des cuisines virtuelles, où ils essaient de faire des robots qui peuvent prendre une pomme et vous la donner sans scratcher la pomme. Sauf que tant qu'il ne fait que ça, prendre la pomme, on se dit, oui, bon, d'accord, je peux prendre la pomme moi-même. On pense au handicap peut-être, ou à supplétion, mais c'est surtout du potentiel qu'il est en train de développer. Eh bien là, je vous présente RT2, devant sa petite table qu'il n'a jamais vue. C'est la première fois qu'il est en face de tous ses objets. Il ne les connaît pas forcément, on ne lui a pas présenté, il n'a pas été entraîné sur ses objets. C'est la première fois qu'il arrive là, et il y a un humain qui lui dit à l'oral, en anglais, montre-moi l'animal qui a disparu. Il est RT2, il regarde les trucs, il prend le dinosaure et il le tend. Pour arriver à faire ça, il faut intégrer des capacités qui commencent à ressembler à l'éventail de ce qu'un petit enfant humain fait. Le potentiel, il est vraiment énorme. Le potentiel de pénétration dans nos cuisines vient de prendre un bond aussi avec ça, parce qu'il comprend ce qu'on lui dit. Autre exemple de multimodalité, surtout d'interopérabilité, vous connaissez ChatGPT, vous avez tous joué un peu avec, j'imagine, donc c'est du chat génératif. Ce que ça peut faire, c'est générer des phrases. Ils ont aussi développé, toujours OpenAI, ils ont développé aussi Whisper, donc ça c'est de la reconnaissance locale, vous parlez et puis ça écrit, donc on dit un SMS. Et ils ont pu développer les deux ensemble, et ça nous donne un programme achetable qui fait des résumés de rendez-vous, qui est capable de répartir le travail entre les personnes qui étaient dans le rendez-vous professionnel, et ensuite qui est capable d'envoyer des mails à chaque personne qui a été chargée de telle ou telle tâche à l'oral pour lui rappeler la liste des choses à faire. Ça, c'est toutes les tâches de secrétariat plus ou moins élevées qu'on peut imaginer dans une entreprise. C'est déjà un exemple d'interopérabilité qui explose le potentiel de ces choses à venir pénétrer le quotidien des entreprises. Donc, quand on pense globalement à ces technologies, on voit qu'il y a un potentiel énorme si les données d'entraînement sont massives. On voit que ça va très, très vite ces jours-ci. On sait aussi, même si je n'ai pas pu en parler jusqu'ici, mais on sait bien qu'il y a un besoin énorme d'épuration et de curation des données. C'est le problème dont il parle en anglais en disant « alignment », c'est l'alignement des données. C'est en gros tout comment faire pour que ces algorithmes qui ont été nourris à partir de toute la masse de bêtises que les humains mettent sur Internet, comment faire pour que ça ne donne pas quelque chose qui soit sexiste, raciste, pro-torture, j'en passe, c'est les meilleurs. Au niveau des images, par exemple, si vous pensez aux images qui sont allées entraîner massivement ces modèles, quelles sont les images les plus répandues sur Internet ? C'est de la pornographie. Donc ces modèles-là sont en train d'apprendre à interagir avec nous, humains, et ce qu'on leur donne, ce qu'on leur montre de nous en premier, c'est ça. Si vous utilisez des intelligences artificielles pour vous faire un avatar, messieurs, vous risquez d'avoir des... comment ça s'appelle ? Des machins, je ne sais pas. Ça peut être très ravissant. Il se fait sûrement à l'abri d'une guerre contre des zombies. Mesdames, je ne sais pas comment on fait pour garder nos vêtements. Parce qu'ils ont été entraînés sur une base de données qui ne représente pas ce qu'on veut être. Donc on a ce problème-là d'alignement. Et c'est un problème énorme à l'échelle mondiale qui touche les réseaux normaux du capitalisme, les réseaux anciens, les réseaux coloniaux. C'est vraiment mondial. Pour le sujet que je suis en train de développer, c'est du background, c'est les données de base derrière. Il faut penser que c'est dans ce cadre de théâtre-là que c'est en train de se passer. Mais toutes ces choses énormes que je suis en train de vous dire, c'est vraiment que derrière. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur le fait que ça donne des mauvais résultats sur les données restreintes. Juste pour finir le contexte, à gauche, vous avez... Alors ça, c'est une image que j'ai générée avec Mide Journée. De ça, je vais lui demander à un juge en robe et je ne sais pas pourquoi il lui a mis une espèce de petite couverture idéale dramatique. En tout cas, c'était pour illustrer le fait que la justice est dans un temps qui est différent de ce qui est en train de se passer. Donc, il court forcément un petit peu après ce qui est en train de se passer. Et à l'intérieur des réseaux de gens qui sont capables de faire des lois pour que dans le 10 ans, on ne s'en rende pas les lois, il n'y a pas forcément des gens qui savent ce que font exactement ces industries-là. Actuellement, on a les grandes industries du secteur qui sont en train d'influencer directement dans le Congrès américain et par là, l'Europe, etc. Pour dire, voilà, c'est ça qu'il faudrait pour qu'on soit tous à l'abri de ce qu'on est en train de fabriquer nous-mêmes. C'est une prise d'otage. L'effet, c'est que le corps des lois court derrière. Et à droite, je vous ai mis un petit oiseau qui est un symbole d'abondance. C'est toutes nos ressources. Parce qu'on a beau être des petites langues, on est des petites langues dans des pays qui ont quand même pas mal de ressources par rapport à d'autres petites langues dans le monde. Donc, c'est tout à fait des facteurs à prendre en considération. Que ce soit dans les réseaux publics ou privés, il y a des masses de capitaux qui sont prêts à être déclenchés pour améliorer les situations des petites langues. Mais là aussi, comme dans les corps de justice, il n'y a pas forcément des gens qui comprennent la réalité et l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce bel oiseau d'abondance qui est aussi un pigeon. C'est des temps dangereux. C'est des temps dangereux pour des gens qui chercheraient à faire des investissements soit moraux, soit effectifs, juste pour leur partenariat. Le contexte, on va mobiliser un petit peu nos capitaux culturels. Il y a un potentiel énorme si les données d'entraînement sont massives. Bon, si vous avez lu l'or de Sandrasse, vous voyez un peu ce que ça peut donner. C'est en Californie que ça se passe. D'un seul coup, les femmes sont évacuées des imaginaires et c'est 100 fois 10 lois, c'est le Far West. Donc, tout le monde est en train de voler de la donnée à gauche, à droite. Dès que vous ouvrez votre téléphone pour regarder les enfants, quelqu'un essaie d'attraper vos données. Vos données personnelles sont devenues le nouvel Eldorado. Et c'est une économie qui va être entièrement basée sur la donnée personnelle. Les gros acteurs, maintenant, qui veulent se placer pour avoir des monopoies dans 5 ans, c'est ceux qui ont les données. Donc, c'est pour ça que chacune de vos données personnelles, c'est de l'or pour eux. Et ils se comportent exactement comme dans n'importe quelle ordre sur l'or. Le besoin d'épuration et de curation des données, le besoin d'alignement, ça vous avez peut-être vu, c'est les mêmes choses qu'ils se posaient quand Facebook essaie de réguler ce qui se passe sur ces réseaux. Ils se disent, c'est du travail peu qualifié, pas très agréable, qu'on ne veut pas, c'est cher, donc tiens, on va aller monter des choses en Afrique. Donc, eux, ils font ça au Kenya, parce qu'il y a une occupation britannique. Je vous parie mon bénou, qu'en Afrique francophone, il y a des gens actuellement qui sont en train de monter des fermes à traiter de la donnée. Donc, en gros, prendre les données sur Internet, essayer d'extraire tout ce que les humains peuvent inventer de plus ignobles et faire ça à temps plein pour moins de 2 dollars par jour. Avec le discours colonial habituel, c'est pour nourrir la famille, c'est bien, on fait du développement, etc. Donc, ça, c'est le cadre global. Venons maintenant aux mauvais résultats sur les données restreintes. Donc, vous voyez que ça marche très, très bien pour l'anglais, et on se demande, les autres langues, comment elles vont arriver à suivre. On va voir ça avec un peu plus de détails maintenant. Reprenons l'exemple de ChatGPT, de OpenAI, qui fait un croisé entre Whisper, la reconnaissance vocale, et son chat génératif. Donc, le chat génératif, il a été entraîné sur toute la base d'anglais que vous pouvez trouver sur Internet. Ça, c'est un sacré paquet. Le français n'y approche pas de près. Et Whisper, c'est là qu'ils disent qu'ils ont entraîné ça sur 680 000 heures de parole humaine. Ça, ça veut dire tous les Alexa, tous les assistants, beaucoup que vous avez dans vos maisons, c'est de la donnée qui a été traitée quelque part. Partout dans le monde, il y a des gens très peu payés qui disent, moi, je me suis retrouvée à transcrire et à corriger les transcriptions automatiques sur de la parole humaine de gens qui ne savaient très manifestement pas qu'ils étaient écoutés. C'est la base de la donnée de travail de ces outils. Pour utiliser ce truc-là pour nous dans les entreprises, pour les prises de rendez-vous et les tâches de secrétariat de base, ce dont on a besoin, c'est la souveraineté des données. On ne veut surtout pas qu'en utilisant ça, les données aillent à OpenAI ou soient reversées à ChatGPT et que des concurrents puissent interroger ChatGPT et avoir les secrets internes à notre entreprise. Pour que ces choses-là soient vendables, il faut qu'il y ait une souveraineté des données possibles. On les entraîne sur des trucs massifs et puis après, il y a la possibilité de ne les faire travailler que sur des ensembles clos. Les gens qui veulent un ensemble clos, ils l'achètent. Vous savez bien, c'est le truc de... Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, depuis l'année dernière, toutes les choses qu'on a faites pour échanger avec ChatGPT, toutes ces données-là, ils ont récupéré. Plus ils ont de données, plus leur outil est performant. Pourquoi ils ne le feraient pas ? Donc, leur modèle économique, c'est de pouvoir vendre des espaces clos pour que ça travaille dessus. Dans les 15 derniers jours, on nous a annoncé que AXA, avec SecureGPT et Capgemini, allait construire de façon interne à leur entreprise des plateformes d'intelligence artificielle qui vont utiliser ces technologies d'Open AI. Donc, ça, c'est un signe que le français passe la barre. En tout cas, assez pour qu'il se dise que la machine ne va pas halluciner. Je ne vous ai pas dit ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des hallucinations. Vous savez bien, ChatGPT, quand on lui demande quelque chose, quand il répond, des fois, il invente, il met des craques totales, il met des mensonges. Il fait semblant de savoir, c'est très étonnant. Et en fait, il colorie les trous. Quand il ne sait pas quelque chose, quand il n'a pas assez de données, il colorie dans les trous. Puis comme ça, logique à lui n'est pas forcément la logique humaine. Des fois, ça sort des trucs. Ce n'est même pas un bon mensonge. Ça, on appelle ça halluciné. Quand il y a un ensemble de corpus trop petit, il se met à halluciner. Et puis, quand on augmente la taille, l'hallucination régresse. Je ne peux pas vous dire qu'ils ont réussi à l'enlever complètement. Par contre, on voit qu'avec les tailles les plus massives dernièrement, ça régresse. Peut-être qu'on aura des façons de l'empêcher totalement de faire ça. En tout cas, on a les signes qu'à AXA et à Gémini, on se dit qu'au moins, ça vaut le coup d'investir là-dedans, même si, manifestement, ce serait pour des usages avec le français. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pour arriver à cette slide-là. C'est là que ça va commencer à être compliqué pour les titres. On vient de voir qu'on a besoin pour les entreprises de restreindre ces outils-là sur des espaces clos. Mais c'est que le début. Parce que le vrai but, c'est les espaces clos personnels. L'idée, c'est d'avoir des assistants qui soient construits sur vos données personnelles, entières, entières, no limit. Et cet assistant, il peut faire votre comptabilité, il peut faire de l'optimisation fiscale, parce que traiter des ensembles statistiques larges, c'est vraiment son truc. Il peut faire de l'optimisation sociale. Ce n'est pas seulement pour les très riches. Le nombre de gens qui ont droit à un soutien social et qui juste ne le savent pas, ou qui trouvent que c'est trop compliqué parce que le dossier, ils ne trouvent pas. là, ils ont un assistant qui peut leur dire « Ben voilà, les 17 euros de soutien auxquels tu as droit, si tu fais ça, ça, tu peux y aller. » Des conseils juridiques, traiter un corpus de loi et en faire des résumés, c'est vraiment facile pour ce genre d'outils. Du courtage, des conseils de placement et puis aussi la médecine. Quand vous allez voir votre médecin et qu'il soupçonne qu'il y a quelque chose dans votre environnement qui est en train de vous rendre malade, il ne peut pas s'en sortir vraiment. Parce qu'il ne peut pas, lui, aller chez vous, passer une semaine, faire des tests sous votre évier. Par contre, vous, vous pouvez le faire. Vous, toutes les données de ce que vous avez mangé dans le dernier mois, vous pouvez les avoir. Ça peut aussi s'étendre au soin psy. C'est-à-dire qu'il y a des types de problèmes mentaux qui sont liés à certaines choses dans le langage. On pourrait au moins s'en servir pour du diagnostic. Ça me semble être un des premiers pas qui va apparaître. On peut tout à fait imaginer des assistants beaucoup plus formés au myopsy qui pourraient vous faire un renvoi sur ce que vous lui dites. Ça devient un partenaire. Ça devient quelqu'un de confiance. Quelqu'un. Ça devient une partie de vous. Je vois des lignes de dos qui se rélissent. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre que c'est bien. On n'en est pas là. Je suis en train de vous dire que c'est là. Ça, ça va être là. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, il va y avoir ces produits-là sur le marché dans très peu de temps. Ça va marcher plus ou moins. Il y en a qui se casseront la figure parce qu'ils n'ont pas bien monté leur truc. OK, mais c'est là. C'est là. Et à moins de couper complètement l'électricité, je ne vois pas très bien comment on pourrait collectivement s'en sortir. D'autant plus qu'il y a des choses qu'on va vouloir avoir face aux institutions. Par exemple, pour l'assignation de crédit une institution bancaire, si vous voulez lui montrer que vous êtes de confiance, pourquoi ne lui montreriez pas votre score de fiabilité, je ne sais quoi, qui a été construit sur l'intelligence artificielle ? C'est juste que votre banquier, il va vous faire confiance si vous lui montrez ça. Vous avez le droit de ne pas le faire. Mais du coup, votre crédit, où vous le trouvez ? C'est un peu la même logique pour les prédictions de non-récidives. Vous avez été pris à faire quelque chose, vous voulez montrer que vous n'avez pas du tout le profil d'un récidiviste. Ok, prouvez-le. Prouvez-le statistiquement, que vous ne faites pas partie personnellement des statistiques des récidivistes. on pourrait décliner évidemment à cet argument assez largement. Je pense que vous comprenez la logique du truc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, ça va être là, que ça va marcher en français, en anglais ou en chinois, et dans une cinquantaine de grandes langues. Et puis les 6 000 à 7 000 autres langues du monde. Alors, pourquoi c'est un problème ? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste utiliser ces machins-là ? On est bilingue après tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces machins-là juste en français et puis faire ce qu'on veut le reste de notre vie ? Mais non. Regardez. Il faut que tout se passe dans une langue qui passe dans l'algorithme pour que ça marche. Et puis votre médecin, ce ne sera pas le médecin de 2023. Le médecin de 2023, il a passé des années en médecine à se mettre dans la tête, lui, la somme immense des données qu'il doit pouvoir consulter pour vous donner un diagnostic. Mais dans 10 ans, il ne sera pas comme ça. Il n'aura pas été formé pour faire ça à l'ancienne. Donc si vous voulez être traité dans 10 ans, il faudra pouvoir produire ces outils qui vont avec le médecin dans 10 ans. Allez, on respire. Prêt pour l'avenir ? Ouh, je sais bien. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire, non ? Ouais ? Prêt ? Parti ? Allez-y, on va voir. Des solutions informatiques existent ou soient en développement pour le traitement des corpus restreints. Il existe en France déjà des réseaux scientifiques qui développent de tels outils, rien que dans les réseaux ANR. Donc c'est les réseaux de gros financement des projets de recherche. et ça regroupe des EPST, des établissements de recherche publique et des équipes universitaires, des universités. Il y a le réseau Divital qui regroupe quatre langues minorisées dans l'État français et qui regroupe le type de corpus dont on a besoin pour démarrer le développement. Donc vous avez le corse, l'alsacien, le poids de vin et l'occitant. Le breton n'est pas dedans, je peux vous expliquer pourquoi si vous voulez. Le breton est dans Autogramme qui n'a rien à voir d'habitude avec les langues minorisées de l'État français parce qu'eux, ils sont sous les langues à corpus restreints plutôt les langues asiatiques et les langues africaines. Mais on se retrouve là-dedans, c'est comme ça. Et c'est très bien. C'est des ensembles de réseaux de personnes qui regroupent des savoirs très importants pour ce genre de monde. Je fais juste une parenthèse parce que quand je discute en Bretagne, il y a des fois des choses étranges que je suis obligée de dire. S'ils trouvaient que ça fait insulte à votre intelligence, c'est juste deux phrases qu'on va passer à autre chose. Pour faire de la science, il faut des scientifiques. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais on ne va pas pouvoir improviser un truc. pour faire de la science, il faut des gens formés à faire de la science. Il faut former des gens à faire de la science et accepter que faire de la science, c'est un métier. Il faut des gens qui, à plein temps ou au moins à mi-temps, puissent lire rien que la littérature scientifique sur ce qui se passe ailleurs. Il faut comprendre. Ça prend énormément de temps. faire de la science demande des scientifiques. Et les solutions TAL, c'est le traitement automatique des langues. Les solutions pour le traitement automatique des langues sont en fait accessibles et manipulables par des TAListes. C'est comme ça qu'on appelle cette espèce de croisement entre des informaticiens, des mathématiciens et des linguistes. Ils peuvent faire des choses pour nos langues sans parler nos langues. C'est peut-être un peu contre-intuitif, mais la plupart des gens qui ont construit des outils pour le breton dont on se sert, ne sont pas des gens qui parlent breton. Ils ont besoin d'experts de langue à des endroits pour faire le pont, mais pour ce qu'ils réalisent, ils n'ont pas besoin de parler ces langues-là. Donc ça veut dire aussi, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a des copains dans le monde entier qui sont très intéressés de travailler sur ces langues-là. Il y a aussi un secours inattendu qu'on peut trouver dans un autre champ de la recherche qui est le champ de l'acquisition du langage. Je ne sais pas quelle heure il est mais en même temps il ne me reste pas l'heure là-dessus. Oui, je l'ai entendu en face. Ah, c'est bien. Eh bien, c'est bien. Alors, j'ai le temps de vous expliquer ce que c'est du petit machin. ça, c'est une partie des travaux d'Alex Borstat. C'est un monsieur qui a fait sa thèse en traitement automatique du langage à l'université de New York. Il est maintenant en post-doc à Zurich. lui, je ne pense pas qu'il est au courant qu'il travaille sur les petites langues parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la question de comment ça se fait que les enfants apprennent les langues avec très peu de données alors que pour les modèles larges de langues, ces algorithmes-là, on a besoin de masses de données plus grand qu'une humaine. Donc, il essaie de comprendre la différence entre les deux. Il essaie de comprendre qu'est-ce que les enfants auront en plus qui font qu'avec très peu de données, ils arrivent à, en quatre ans, ils arrivent à parler une langue. C'est extraordinaire. Cet argument-là, c'est la pauvreté du stimulus. Et lui, il est en train de prendre, il construit des mini-modèles d'intelligence artificielle et puis, il en a toute une... Il les met en randonnion, du plus petit au plus grand. Donc là, le premier que vous voyez, on va prendre d'abord le carré jaune. Le premier que vous voyez, c'est un modèle de langue qui a un million de paramètres, ensuite 10 millions, 100 millions, etc. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend un ensemble de données désambiguïsantes, c'est des trucs de linguistes où on lui dit cette phrase-là, elle est bonne, cette phrase-là, elle n'est pas bonne et puis on lui met en paire minimale comme ça. Un espèce de cours de grammaire accélérée. Il l'injecte dans les données d'entraînement très tôt dans l'entraînement de l'algorithme et à partir de ça, il a une batterie de tests pour comprendre quand est-ce que le modèle de langage va comprendre que c'est une structure de langage. Je ne rentre pas plus dans l'argumentation mais pour les linguistes c'est toujours très très important ce truc-là de est-ce que la machine a compris que c'était une structure que ce n'est pas linéaire le message mais que pour en comprendre pour en faire de la sémantique, on a besoin d'une structure hiérarchique entre les éléments de la phrase. En tout cas, si vous ne comprenez pas pourquoi c'est important, ce n'est pas très grave. Nous, on est oubliés par l'histoire de la structure. Donc lui, son truc, c'est de regarder à partir de quelle taille de langue conjuguée avec ces piqûres de grammaire-là, le modèle va trouver que c'est une structure. Et il trouve que si avec un... Vous voyez que le carré bleu donne des résultats bien meilleurs dès les petits... dès les petits entraînements. Non, ce n'était pas clair, je suis allé. Sur le carré jaune, on a 0% de cours de grammaire. D'accord ? Pas de figure. Le modèle arrive à comprendre que le langage humain a de la structure à partir de 30 billions de paramètres. C'est vraiment beaucoup. Si on lui donne 0,1%, tout de suite, on voit qu'il a des meilleurs résultats avec une plus petite taille. Dès 1 billion, là, on a quand même des résultats pas mal sur la structure. Si c'est en 1, en haut, si tous les résultats sont vers le haut, c'est qu'il a compris que c'était de la structure. En mauve, on voit qu'il y a de plus en plus de modèles dès 100 millions. On commence à... Bon, même dès 10 millions, là, on commence à avoir des résultats pas mal sur les désambulisateurs de structure. Et avec un taux d'inoculation à 1%, il arrive sur un modèle aussi petit que 10 millions de paramètres à avoir des résultats pas mal sur la structure. On ne va pas aller plus loin dans le détail de ça. Par contre, ce qui est important à en retenir, c'est qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils travaillent sur les langues à corpus restreints parce que leur truc, c'est qu'est-ce que c'est qu'un enfant humain, et qu'ils sont en train de faire des expériences qui peuvent nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour que le modèle apprenne plus vite. Là, je vous ai mis les photos de Francis Tyers et Vinit Ravi Shankar. C'était un exemple pour montrer des chercheurs internationaux qui font des choses pour le breton et il n'y en a pas un des eux qui parle breton. J'ai eu l'honneur de corriger la base de données qu'ils ont faite en breton. C'est pas pour dire que j'ai fait bien. C'était vraiment des bricoles parce que c'était vraiment très très chouette leur truc. Mais ça se voit qu'à l'intérieur ça se voit que c'est des gens qui parlaient de négreton et français. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ces gens-là, on a des collègues comme ça dans le monde entier. Il ne faudrait surtout pas que nos écosystèmes de recherche ou de soutien pour l'anminoriser se replient sur eux-mêmes. Ce n'est pas le moment de dire « Ah, pour sauver la langue, il faut faire des appels à projets, qu'ils soient juste en breton. » Non, 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 non. On veut que Vignette et Fram puissent lire les projets de développement qu'on fait et donner leur avis. On veut les écrire en français et en anglais pour sauver les petites langues et pas toujours parler la petite langue. C'était ma pointe d'espoir. Vous voulez que je vous explique ce que c'est que l'exemple-là ? Oui. Ça s'appelle un corpus « L'Université des Plains de l'Annecy » c'est un corpus de dépendance universelle. C'est des banques d'arbres. Alors, on crée ces structures dont je vous parlais, ces arbres où on dessine l'arbre que crée une phrase pour pouvoir encoder les relations hiérarchiques entre les mots. Et on a des façons d'encoder ça qui sont universelles. Ça veut dire qu'un ordinateur peut appréhender la structure sémantique de votre phrase sans passer forcément par la morphologie ou le lexique de cette langue-là. En pratique, ce que ça veut dire, vous avez d'abord, première ligne, c'est un identifiant. C'est pour le retrouver dans le bazar des données. Eux, ils ont fait 888 phrases en breton. Chaque phrase a un identifiant. Ensuite, vous avez le texte en breton « Réveillon don » « Il faut que nous loignons » avec la traduction en français en dessous. Après, c'est un petit truc qu'ils ont marqué parce qu'ils avaient des trucs à réalifier. Et ensuite, vous lisez la même phrase en breton mot par mot. « Réveillon » entre parenthèses « Déon » parce qu'il a décomposé. C'était une préposition et puis un petit pronom à le voir pour « Réveillon ». Et « Don ». Donc, la phrase qui était en breton en 1995, vous l'avez en rouge qui descend là-bas. Et pour chaque mot de cette... Pour chaque item en rouge, vous allez avoir toute une série de descriptions morphologiques, sémantiques de ces éléments-là. Donc, c'est une façon de dépiauter la phrase avec des façons de faire qui sont universelles pour qu'on puisse passer plus facilement du blanc à l'autre. Vous voyez le truc ? Ça prend un temps immense à faire ces choses-là. Et on est en train d'en faire un beaucoup plus gros à partir de celui-ci. J'ai écrit cette année un guide de survie des langues minorisées à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est disponible en ligne. Il y a beaucoup de ce que je suis en train de vous expliquer qui va être dedans. Donc, si vous avez besoin, si vous voulez faire des projets de développement là-dessus, vraiment, je vous conseille à jeter un oeil. Ça permet de ne pas oublier des choses et d'avoir des idées de comment construire ça de façon efficace et internationale. On est en train avec Linda Kelly d'Orani à Nancy au Lauria de construire un support pédagogique interactif à partir de ce papier. Donc, quand on parle des trois étapes du développement mental, il y a trois principales choses. Il y a les ressources, les outils informatiques et les applications. Nous, ce qu'on utilise dans la vie, c'est les applications, mais c'est construit sur les ressources, évidemment. et ce dont on a besoin maintenant, c'est les ressources, donc c'est les corpus, c'est les données brutes de la langue, plus ou moins enrichies, mais c'est vraiment de ça dont on a besoin. Il faut pouvoir les développer dans des principes FAIRs, alors findable, accessible, interoperable et reusable, donc trouvables, accessibles, interopérables et de façon qu'on puisse les réutiliser. Ça, c'est les principes de base de la science ouverte. Ce qui est important de dire, c'est que ce sont des principes d'économie financière en ce qu'ils construisent un écosystème collaboratif où des acteurs qui sont libres et potentiellement isolés vont pouvoir co-construire une efficacité. On n'est pas en train de dire qu'il faut mettre tout le monde ensemble et d'accord pour faire la même ressource. On n'a pas besoin de ça. Si on utilise les pratiques FAIRs de la science ouverte, on peut avoir des données qui vont se faire se compléter les unes les autres. Ça va faire un ensemble qui va pouvoir servir aux développeurs. Les corpus, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les corpus écrits numériques, par exemple, avec du texte au kilomètre. Donc, les articles de journaux, romans, nouvelles, contre tout. Tout. Il faut aussi penser aux corpus aux roues. Les archives des radios locales, les enregistrements de courants et de conférences, les bandes originales ou de doublage de films, sauf qu'on a des problèmes de copiailles, les commentaires de match, les séances d'élicitation de linguistes, etc. En gros, tout ce qu'on a comme matière parlée, orale, il faudrait pouvoir s'en servir. Pour pouvoir s'en servir, il faut que ce soit libre de droit. Il faut qu'on puisse, les linguistes, les prendre, modifier, rajouter toutes les informations que je vous ai montrées, là, si on veut, et pouvoir le redistribuer sous cette forme-là. si on a le droit de faire ça, mais que chez nous, et que ça reste dans notre ordinateur, c'est votre argent public qu'on dépense. Pour rien. Parce que les développeurs ne vont jamais le trouver parce qu'ils sont à l'autre bout du monde et on ne connaît pas encore leur prénom. Il ne faut surtout pas faire du purisme. si vous n'avez jamais eu le réflexe de vous dire pour sauver la langue, il faut standardiser, il faut surtout écarter la variation. Très bien, c'était sûrement bien pensé à ce moment-là, mais ce n'est vraiment pas le moment de penser à ça maintenant. Parce que l'algorithme, il se nourrit de la diversité. Et vous ne voulez pas qu'en bout de course, quelqu'un qui essaie de commander un billet de train en Breton ne puisse pas le faire s'il n'a eu que six mois d'immersion. Vous voulez que l'algorithme comprenne du mauvais Breton ? D'accord ? C'est les réflexes inverses. Alors évidemment, quand on va le mettre dans l'ensemble de données, ce serait bien de garder une étiquette qui dit alors ça par contre, ce n'était pas du Breton top, mais il faut que l'algorithme ait accès au Breton pas top. Donc les réflexes puristes, il faut mettre ça de côté, ce n'est pas le bon endroit, pas du tout. Et puis il faut surtout partager. Après, il y a plein de petits boulots qu'on devrait pouvoir s'organiser pour faire. Il y a des petits nettoyages, des désambiguïsations, nettoyer l'oral, etc. Mais vous savez bien que les données brutes ne sont pas exactement celles qu'on utilise. Elles sont un petit peu travaillées après. Donc je vous ai montré là les corpus de données brutes. Il y a des corpus parallèles. Ça, c'est tout ce qui est transcription de l'oral ou traduction de texte écrit. Donc c'est peut-être qu'on peut aligner deux trucs, dire ça, c'est ça, ça, c'est ça. C'est des corpus parallèles. Et on a des corpus richement annotés, comme ce que je vous ai montré avec les versions des trains d'Annecy. On a aussi besoin de batteries de tests. C'est des matériels linguistiques qui nous permettent d'évaluer si un outil, il a bien compris ou pas. Donc on lui fait passer des tests, il faut bien les avoir pensés à l'avance. On développe des trucs en pensant qu'ils font bien et on ne s'était pas bien en décompte de ce qu'ils faisaient. La communauté basque nous a avertis depuis 2011 en disant, vous voyez, ce truc que je vous montrais là, des trois points de développement, les ressources, à partir de là, on construit les outils informatiques et ensuite, à partir de là, on construit les applications, n'allait pas faire l'erreur de soutenir et d'acheter juste des applications en tant que communauté linguistique. Si vous achetez des applications et que vous ne regardez pas si on a mis en libre accès pour les développeurs après les ressources et les outils informatiques, dès que votre application ne marche pas, ou même si vous l'avez pensé de façon pas très bien, ça ne sert plus à rien. Ça n'a pas nourri le développement. Ce dont on a besoin maintenant, ce n'est pas des applications. Vous voyez bien que le matériel de construction des applications est en train de s'accélérer. Ça va être facile de piocher ça. Ils vont déjà exister ailleurs. Ce dont on a besoin, c'est la ressource. C'est la ressource. On a tous les outils du livre. Oui, Wikipédia, si vous avez une passion pour quelque chose et que vous voulez écrire un article dans une des petites langues, faites-le au zéro. moment, cette masse-là, toujours, ça servira au développement des langues. Wikisource, c'est tout ce qui est choses, les romans, qui sont en droit ouvert. On les met là-dedans et ça fait du matériel numérique en plus. Et puis, il y a des choses très malignes comme command voice. Je ne sais pas si vous avez joué avec ça, surtout si vous êtes un ridophone ou si vous parlez galop. mais c'est vraiment magnifique pour donner soi-même sa voix ou pour donner du travail de curation de ces données-là. Là, vous avez celui en breton. L'interface de command voice, elle est comme ça. Ça vous dit en breton parler, donner votre voix et ensuite, vous arrivez, on vous propose une phrase à prononcer. Quand vous avez fini de la prononcer, vous cliquez sur l'enregistrement et ça vous marque que le numéro 1 a été enregistré. Vous faites comme ça pour 5 de suite et vous les envoyez. Ça peut être juste votre contribution prononcer 5 phrases en breton. Après, derrière, si vous cliquez sur Shiba ou Scriva, les autres petits onglets que vous voyez à droite, après, d'autres gens ou vous-mêmes peuvent passer et écouter les enregistrements et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien pour enlever les choses qui ont été mal enregistrées, pour nettoyer un petit peu déjà les données et puis c'est nouveau et c'est super, on peut maintenant écrire, proposer des phrases, des phrases naturelles du breton de la vie de tous les jours. Je dis breton, mais vous comprenez que ça marche pour d'autres phrases. On peut aussi à l'échelle d'une communauté penser le développement des outils informatiques de manière à ce que ça vienne enrichir la donnée à contre-courant comme ça. C'est pas le cas qu'on est obligé de faire que des ressources, on peut penser des outils informatiques de manière à ce qu'ils viennent enrichir les ressources. Comment diable en breton en 2023 on n'a pas d'OCR ? L'OCR c'est le truc si vous prenez une photo il reconnaît les caractères et il le transforme en texte traitable. On n'a pas un OCR qui marche. Alors que dès qu'on a un OCR, tout ce qui a été scanné, on peut l'aspirer et en faire un corpus traitable. On peut aussi développer assez tôt, c'est un petit travail mais on peut décider de mettre nos forces là-dedans, on peut développer un reconnaisseur de langue. Alors ça c'est un truc, vous lui présentez un bout de texte et il dit ça m'a bien l'air d'être du Paprikaans. Si c'est bien du Paprikaans vous allez vraiment gagner du temps. Pourquoi c'est important ces trucs-là ? Parce qu'on peut lancer des renifleurs sur Internet et s'il a un bon reconnaisseur de langue, il va partout sur Internet et dès que c'est vraiment du breton, il dit « Ah, je prends, oh, je prends. » Et à la fin, on a un truc qui est traitable. Actuellement, notre reconnaisseur de langue il est OK mais pas... Je ne sais pas pourquoi il prend du taille des fois et on se retrouve bien sûr avec le français en plein milieu. Bon, ça demande beaucoup de travail, de nettoyage par derrière. Si on avait un bon reconnaisseur de langue, ça accélérerait déjà tout ça. On peut aussi imaginer ce que à peu près toutes les petites langues ont imaginé un jour ou l'autre. C'est une mélangeuse de corpus. Ça, c'est un truc qui prend des choses sous copyright. Là, on est vraiment... C'est différent. On n'est pas dans un truc où il faut d'abord que la donnée soit libre. On va voir, je ne sais pas, une grande autrice en breton qui lui dit « Voilà, est-ce que tu veux bien que tes données viennent alimenter nos algorithmes ? » Il dit « Ben oui, mais j'aimerais bien publier mon livre, ça m'embête. » Il dit « D'accord, mais nous, on va le prendre, on va le redistribuer, mais que toutes les phrases mélangées. Donc ton roman, on en prend juste la matière. Oui, mais est-ce que ça ne va pas dénaturer mon roman ? Oui, si. C'est l'idée. C'est l'idée. On prend des choses sous copyright avec évidemment l'assentiment, l'acceptation des auteurs, s'ils sont d'accord de faire ça. Et on mélange tout ça ensemble pour avoir juste une collection de phrases qui sont du breton dans un contexte qu'on a perdu, qu'on peut numériser pour faire des étiquettes. En tout cas, on s'engage à ne le redistribuer sur Internet que sous forme mélangée. Et ça, ça fait des mégacorpus. Les mégacorpus, ce qui est chouette, c'est que quelque part en Alaska, il y a un ingénieur informatique qui un jour va vouloir jouer avec ce set de données. et lui va nous construire des outils à partir de ça. Ce qu'on veut, c'est attirer ces développeurs. On veut leur dire « Regardez comme c'est un moment d'utiliser nos données. » On peut aussi penser les applications pédagogiques comme les dictionnaires ou les grammaires de manière à ce qu'ils viennent alimenter ces corpus. Un dictionnaire, c'est assez intuitif. À partir du moment où l'auteur du dictionnaire ou l'ensemble des auteurs du dictionnaire est d'accord qu'on utilise ça pour le développement, on peut l'utiliser et on comprenait très facilement comment on a besoin du lexique avec ces traductions. Les grammaires, c'est un petit peu plus corsé. Si vous connaissez la grammaire « arbre », c'est une grammaire du breton que je développe depuis 2007. Je l'écris en français, mais tous les exemples sont en breton, évidemment, et ils sont surtout glosés, donc traduits mot à mot, et puis avec une traduction globale en dessous. Et chaque glos est cliquable. C'est-à-dire que si vous tombez sur un mot que vous ne connaissez pas en breton, vous voyez juste en dessous sa traduction, vous pouvez cliquer et tomber sur la page qui décrit ce mot-là. Cet ensemble-là qui a été pensé pour des usages pédagogiques, plutôt scientifiques, parce que des fois, au niveau pédagogique, je ne peux pas dire que sur l'écriture, je pensais plutôt à mes collègues qu'il y a des apprenants, ça dépend des endroits. En tout cas, chaque exemple a été construit pour construire une base de données par derrière. Cette base de données-là, avec les gens du programme photogramme, on est en train d'en faire un corpus de dépendance universelle, comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'université de Mosleau et de Bloomington. Donc, si vous voyez la phrase en quatre, ça c'est le code que j'écris en dessous pour faire les exemples dans Ard. Vous avez pour chaque mot breton, vous avez une colonne qui correspond. À l'intérieur de la colonne, j'ai la traduction en français à droite et puis à gauche, ce qu'on appelle le lema qui va être l'adresse dans le dictionnaire. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail du truc. En tout cas, je voulais juste vous dire avec ça que c'est possible de construire des interfaces pédagogiques vraiment pour que les gens utilisent apprennent la langue ou apprennent sur la langue et par derrière, on est en train en fait de façon incrémentale de créer une banque de données qui va pouvoir être exploitable à des fins du mémoire. Je vous ai mis toute la liste des gens d'autogramme là. Je connais juste pour le dire Johannes Heineken. Johannes Heineken il travaille à Orange en Nord-Bretagne. C'est un Allemand que je connaissais moi parce qu'il avait écrit des choses en linguistique fondamentale sur le Breton et sur le Galois. Lui, il a créé le premier corpus universitaire pour le Galois. Cet homme est en plein milieu de la Bretagne et on n'est pas venu le voir. Il est super chouette de faire des choses avec lui. L'équipe d'autogramme, je vous en parlais aussi parce que je veux dire qu'à l'intérieur il y a Louis Grobolle qui est un portrait étrange ici. C'est lui qui a fait un des deux traducteurs en intelligence artificielle qui sont sortis cette année. Je voulais juste vous dire que c'est une équipe de gens super chouettes et que c'est à Paris à l'équipe Modico et que si vous cherchez un Master 2 à faire avec eux, on cherche une ou deux personnes qui pourraient faire un Master 2 avec eux. Vous sortez de là, si vous avez une licence en taille ou une équivalence, vous sortez de là avec un Master 2 avec la pointe de ce qui se fait actuellement. et c'est vraiment des gens très très différents. Et on a un peu, on pourrait travailler sur le breton en l'occurrence. Venez me voir si ça vous intéresse ou si vous voulez faire passer le message à des gens. Je voulais vous parler avant de finir de comment on peut développer la transcription. À gauche, vous avez des collègues à moi à l'Université de Barcelone ou de York à Toronto. Eux, ils travaillent sur la prosodie du breton. Ils sont venus me voir pour que j'aille enregistrer les gens parce qu'ils n'avaient pas le contact avec les locuteurs ou ils ne parlent pas la langue d'ailleurs. Par contre, ils ont des hypothèses de linguistique fondamentale à tester sur différents dialectes du breton. Donc, on a fait ça. Ça a demandé évidemment de transcrire parce qu'il fallait bien écrire ce truc-là. Et on a fait des essais avec Bueltaz du Valguenoc qui fait un reconnaisseur vocal en intelligence artificielle. Ça ne nous a pas aidé beaucoup parce que vous vous rappelez Whisper de OpenAI, le truc de reconnaissance vocale qu'ils distribuent pour les entreprises. Là, c'est 680 000 heures transcrites qu'ils annoncent. Nous, on en a 11. Donc, nos outils fonctionnent avec 11 heures. Ce n'est pas facile. Du coup, ça aide à la transcription. C'est déjà une aide. Je diminue de moitié déjà nos temps de transcription quand je le fais passer par le reconnaisseur vocal de Bueltaz du Valguenoc. L'idée, ce serait à l'échelle de la communauté de systématiser ça, de pouvoir offrir des services aux personnes qui font de la création de contenu sur YouTube. Si on voit quelqu'un intéressé, c'est des gens qui ont besoin de sous-titres parce qu'ils font du contenu en breton mais ils ont besoin de que quelqu'un leur fournisse les sous-titres parce que c'est trop de travail pour eux. On peut tout à fait imaginer de faire passer ce son-là à travers le reconnaisseur vocal d'avoir des gens qui corrigent et de fournir ça comme un service public. En plus, il ne s'agit pas de le faire sur 15 ans, il s'agit de le faire sur 3 à 5 ans. Donc, des gens payés pour faire ce truc-là qui leur donnent le fichier SRT pour qu'on soit directement aligné et en attendant, ça nous fait grandir la transcription. Et en plus, ce qui est malin, c'est que ça nous permet de collecter du breton qui est réellement utilisé par les gens. Il y aura du breton de tous les dialectes, il y aura du breton un peu cassé et on a besoin de tous ces bretons-là. Je vais te mettre de la bonne étiquette après. Au niveau pédagogique, moi, je trouve que ça fonctionne. Ça peut être un peu lourd si vous avez des grandes classes. Mais avec des effectifs restreints, je trouve que ça marche très, très bien. Là, vous avez un exemple avec une vidéo après Gouelbrad à la repose-monnée. Mais j'ai eu une apprenante de niveau 1 à la fin d'une année de cours du soir, spécialement accélérée. Et c'est elle qui a fait la transcription. Moi, j'ai corrigé en jaune. Donc voilà, ce n'est pas tous les profils d'apprenants qui aiment faire ça. Il y a des gens plus insécurisés qui ont besoin d'un truc plus guidé. Par contre, il y a tous ceux qui sont dans l'échange directement dès qu'ils apprennent quelque chose. C'est vraiment quelque chose qu'ils aiment faire et dont ils profitent. Pour les préparer à des stages d'immersion, je trouve ça vraiment très, très bon. Donc je pense qu'il y a un potentiel là, tout à fait, à exploiter. Et je voudrais finir en ayant une pensée pour les différentes structures qui veulent soutenir le Breton, que ce soit la région Bretagne, la Réda, le Breis-Nivey, qui rassemble des capitaux, pour aider les projets de développement du numérique. Si j'ai quelque chose à dire à ces endroits-là, c'est ne vous fermez pas à la science, à la science internationale. On a des partenaires à cet endroit-là qui peuvent nous aider. Ils peuvent aussi nous aider à sortir de conflits d'intérêts qui peuvent être locaux parce que les petites langues, c'est aussi ça. C'est que nos écosystèmes de développement, ils sont intriqués avec des problèmes de conflits d'intérêts. on ne peut pas éviter ça. À part, si on s'ouvre et qu'on va chercher ailleurs. Et là, ça peut être une opportunité pour faire ça. Ne vous fermez pas à la science. Comment ça se fait que moi, je me retrouve à donner mon avis sur des projets au niveau européen ou en région Normandie et qu'en région Bretagne, on n'a pas des structures comme ça pour demander aux scientifiques ce qu'ils pensent de ce qu'on devrait financer ou pas ? Au moins, prendre leur avis. Ça me semble très important. Il faut un soutien qui soit absolument informé des trois étapes du développemental. Si on décide qu'il nous faut absolument une application, il faut absolument que l'argent qu'on a mis là-dedans aille au développement des ressources, que toutes les ressources qui ont construit cette réalisation soient accessibles aux prochains qui vont développer des choses. il faut que ça grandisse de manière végétale. Et enfin, il faudrait suivre les projets pour qu'il n'y ait pas de privatisation du bien commun. Parce que ce n'est pas parce qu'on est loin de la Californie que la roue et vers l'or n'ont pas des mêmes effets dans nos petits endroits qu'ailleurs. Je vous remercie de votre attention et de votre question. Merci. Merci.